... Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumières intérieures. Cette semaine, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir un homme multitalent, voyageur, aventurier, éclectique. C'est un mot qu'il aime bien. Il a été tour à tour journaliste, parolier, réalisateur et bien sûr écrivain. C'est le plus américain de nos écrivains, vous l'avez reconnu. Philippe Labreau est avec nous pour notre plus grande joie. En tout cas, la mienne aussi. Bonjour, monsieur Labreau. Bonjour. Ravie de vous retrouver à Cateau puisque vous connaissez cette maison. Vous y avez été il y a 15 ans. Exactement. Peut-être pas ici exactement, mais ailleurs. Donc, ravi de vous accueillir dans Lumières intérieures à l'occasion de l'apparition de votre dernier ouvrage. Enfin, c'est une compilation d'ouvrages dans la prestigieuse édition Quattro chez Gallimard qui regroupe cinq de vos romans américains qui sont évidemment un Américain peu tranquille qui est votre premier roman en 1960 et qui raconte l'histoire d'Al Capone grâce à Lazarev. D'ailleurs, vous reviendrez peut-être dessus. L'étudiant américain que toutes les personnes de ma génération ont lu. Prix Interallier 1986, Un été dans l'Ouest, Brick Gutenberg 1988, Rendez-vous au Colorado. Et on a tiré sur le président, JFK, ça s'était en 2013. Et c'est aussi une compilation de beaucoup de photos, de votre biographie. Il y a beaucoup de choses aussi, des portraits journalistiques de Marilyn Monroe, de Jacques Kerouac, Woody Allen, Lee Kennedy, Jack et Ted. Il y a énormément de choses dans ce bel ouvrage avec des photos. Alors, revenons précisément sur pourquoi ce livre aujourd'hui, alors que l'étoile des États-Unis faiblit. Est-ce que c'est pour marquer effectivement les dix ans de votre dernier ouvrage sur la mort de John Fitzgerald Kennedy ? On a tiré sur le président, c'était en 2013. Et pour marquer également les soixante ans de la mort de Jack Kennedy. C'est une décision des éditeurs, des éditions Gallimard. Ils font ça très régulièrement. Quarto est une très belle collection, prestigieuse, qui est un peu l'équivalent d'une pléiade en plus moderne, et qui couvre les œuvres de beaucoup d'écrivains. Précédent le mien, puisqu'il y en a un par mois, il y avait Emmanuel Carrère. Je vais être suivi par Yasmina Reza. C'est pas une mauvaise galerie, mais il y a eu Modiano, Le Clésio, des Américains, tout. Donc l'éditeur a décidé que, effectivement, vous avez raison, nous sommes dans la soixantième année de célébration, si j'ose dire, de la mort de Kennedy. C'était en 1963 et nous sommes en 2023. 22 novembre 1963. Et nous étions en 2023, parce que nous sommes diffusés en 2024. Donc, à cette occasion, Antoine Gallimard et ses équipes ont décidé que, parmi les 25 livres que j'ai écrits, il fallait choisir tous ceux qui concernaient l'Amérique, on appelle ça récit écrit américain, et trouver aussi, non seulement les romans, mais, comme vous disiez, des portraits, des chroniques, même des inédits, parce qu'il y a deux ou trois portraits sur la fin du livre qui n'étaient pas parus en France, que j'avais donnés à un journal belge le soir. Donc, tout ça fabrique un ensemble que souhaitait l'éditeur. Et il y a, effectivement, c'est assez intéressant et, à mon avis, c'est utile. Ils font les 100 premières pages, ils appellent ça des éléments biographiques. C'est-à-dire que c'est votre propre vie, agrémentée de photos, de familles, de souvenirs, de rencontres, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, qu'ils illustrent, l'éditeur, moi, je n'ai pas touché à ça, par des petits textes extraits de mes autres livres, pour, au fond, à mon avis, faire en sorte que le lecteur ou la lectrice rentre dans l'œuvre, entre guillemets, bien informée. Parmi les photos, on peut en citer quelques-unes. Laquelle préférez-vous, d'ailleurs ? Mes parents. Celle de vos parents, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mon père et ma mère, qui étaient des exemples, des modèles pour nous tous. Nous étions quatre frères, l'un d'entre eux a disparu, malheureusement, et donc c'est une famille très unie. Nathka et Jean-François. Avec Jean-François Labrault et Henriette Labrault. Tous les deux, pendant l'occupation, étaient des justes, ce qu'on appelle des justes parmi les nations. C'est-à-dire qu'ils ont aidés, des juifs, ils les ont hébergés, cachés, transférés vers les Pyrénées, ce qui leur a valu d'être inscrits au fameux fronton de Yad Vashem, à Jérusalem, pour, je ne sais pas les seuls, dans le sud-ouest de la France, à cette époque-là, et pas seulement dans le sud-ouest, mais en particulier dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup de Français, anonymes, qui ont aidé, qui ont tendu la main, puisque toute l'idée, c'est de tendre la main. – Les justes, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Pour revenir sur les États-Unis, quel regard portez-vous aujourd'hui ? Avant, c'était le rêve américain, c'est aujourd'hui plus la désillusion ? – Le rêve américain, c'est un mythe, c'est un cliché, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un rêve américain. Ainsi, pour certains des migrés qui arrivaient, qui voyaient cette statue de la liberté, qui savaient qu'ils allaient vers un pays où ils seraient libres, c'est un rêve. – Et vous, jeune aussi, c'était un rêve. – Oui, moi, mon rêve, c'était de connaître un pays qui me fascinait, parce que j'avais lu les livres qu'il fallait quand j'étais gamin, parce que j'appartenais à une génération qui avait été témoin de la libération de l'Europe par les Américains, qui donc souhaitaient connaître ce pays d'où arrivaient ces jeunes gens. Le rêve américain, ça ne veut rien dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un complexe... C'est une contradiction, l'Amérique. À la fois, c'est un pays qui a été le laboratoire du monde moderne, qui l'est même encore un peu, et qui a produit et fourni la culture, la musique, des romans, du cinéma, et quelques très grands présidents, et quelques très grands hommes d'État, mais qui, par ailleurs, est divisé, fracturé entre deux camps qui sont dans une situation conflictuelle très, très dangereuse, à mon avis, pour la démocratie, qui sont d'un côté les républicains, qui sont totalement sous l'emprise et l'obsession de Donald Trump, et de l'autre côté, les démocrates, qui sont malheureusement face à un président, qui, à mon avis, est un très bon président, Biden, mais qui commence à être un peu âgé, et ça pose problème. Donc vous avez affaire à une société, aujourd'hui, avec des antagonismes très forts, des fractures, la violence verbale, ce qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, c'est une nouveauté, mais ça, c'est Trump qui l'a apporté, et des interrogations sur le rôle que peut jouer l'Amérique, compte tenu de qui le présidera, ou pas, dans quelques temps. – Si vous aviez 17 ans aujourd'hui, 20 ans, l'âge que vous aviez quand vous êtes parti aux États-Unis, vous repartiriez aux États-Unis, ou ce serait un autre continent, l'Asie ? – Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme, une jeune fille, soit plutôt fasciné par la Chine, le Japon, l'Indonésie, l'Inde. Il y a quand même ce qu'ils appellent aujourd'hui le Sud global. Néanmoins, il me semble quand même que l'Amérique continue d'être, de pouvoir être pour un jeune homme, pour une jeune fille, un terrain d'apprentissage, d'exploration, ne serait-ce que de la nature, qui est sublime, et puis une compréhension justement de ce continent et de ce peuple contradictoire, complexe, compliqué et qui vous permet d'apprendre. De toute façon, il faut partir quand on est gamin, il faut aller quelque part. Jacques Brel disait, il faut voir ailleurs. – Il faut voir ailleurs. C'est là aussi que vous avez fourbi vos premières armes de journaliste. C'est vrai que le journalisme anglo-saxon n'est pas du tout le même que le journalisme français. – Le journalisme anglo-saxon repose sur au moins deux principes clés. C'est d'une part, vérifier les sources. – Les faits. – Et plutôt deux fois qu'une. Les faits et nothing but the facts, rien que les faits. Et puis ensuite, respecter les fameuses cinq règles. Enfin, c'est un point secret, ça. – Oui, oui. – Where, when, why, who, what. Où, quand, quoi, qui, pourquoi. Bon, mais on le fait aussi en France. – Oui, il y a plus une presse d'opinion en France. – Il y a les deux. Malheureusement, en ce moment, je trouve que la presse d'opinion prend plus de place que la presse de pur rapport des faits. La vérité, c'est toujours pareil. Nous sommes bombardés d'informations. Bombardés. Et on nous explique en permanence, on nous inflige en permanence le comment. Mais on ne nous donne jamais le pourquoi. Et c'est ça, la clé du journalisme. C'est très bien de montrer un événement, de faire parler les gens, de donner des images. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les images ? Donc, il faut un peu de recul, un peu de pédagogie. – Les États-Unis, vous ont également appris ce qu'on appelle le storytelling. – Oui. – La façon d'écrire. – Oui. – Ce qui vous a conduit, sans doute, enfin, c'est une question, vers, à devenir également parolier de Johnny, de Gainsbourg. – Certains ne le savaient pas. On l'apprend d'ailleurs dans votre livre. Et également réalisateur. – Bien sûr. À la base de tout, il y a le mot. Il y a l'expression écrite. Je suis né avec ça. J'avais la chance, mes parents, d'avoir un bain littéraire. Mon père lisait beaucoup de livres, mais il les a très vite conseillés. Et je me suis vite aperçu qu'au fond, le seul talent que j'avais, si on peut appeler ça du talent, la seule capacité, c'était d'écrire et de raconter. J'aime et j'aimais raconter. Donc, à partir de là, j'ai développé petit à petit, effectivement, un goût pour le journalisme. Et le journalisme m'a amené vers la littérature. Mais selon moi, le journalisme très bien pratiqué, genre Joseph Kessel ou Romain Garry, c'est de la littérature aussi. Ce sont deux genres qui se rejoignent. C'est une histoire de transmission aussi. Tout à fait. Et c'est très important aussi, vous n'écrivez pas seulement pour vous, vous écrivez pour l'autre, pour les autres. Et c'est toujours ce que me disait mon maître, un de mes maîtres en journalisme, qui était le grand patron de presse, Pierre Lazareff, il nous disait ceci, à défaut d'être intelligent, soyez intelligibles. Oui, je l'ai relu d'ailleurs. On va en parler. Votre dernier livre, d'ailleurs. Vous le citez. Pour revenir sur ces cinq écrits américains, vous citiez Lazareff. On pense à votre premier livre. Est-ce qu'il y a un livre préféré ? Est-ce que c'est le premier, justement ? Non, non, le portrait d'Al Capone. Un américain peut-trui. C'est un peu un pastiche, ça a été écrit très vite, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de dérision, un langage un peu, parfois, frôlant vulgaire, qui reposait sur des bandes dessinées. Lazareff publiait dans François des bandes dessinées. Il y en avait une bande dessinée qui s'appelait Le crime ne paye pas. Et donc, il racontait la vie d'Al Capone. Cet homme avait eu l'idée saugrenue d'à partir d'une bande, faire un livre. Donc, j'ai un copain qui a fait un livre sur Dillinger, le grand gangster, qui m'a présenté Pierre Lazareff, qui, lui, m'a proposé de faire Al Capone. Mais ce n'est pas mon favori. Enfin, favori, je n'en ai aucun. Mais celui pour lequel j'ai quand même pas mal de tendresse, c'est l'étudiant étranger, parce qu'il raconte mon expérience avec de la fiction, bien entendu, sur le campus où j'ai été invité pour faire une bourse d'études. Et puis, il y a aussi, quand même, on a tiré sur le président parce que ça n'est pas de la fiction, c'est le récit vrai et vécu de mon expérience à Dallas en novembre 1963. L'étudiant étranger, qui est également le premier de vos romans d'apprentissage, il y en a eu cinq. Oui, le cycle. Le cycle. Qui commence avec Le petit garçon. Oui. Ensuite, il y a 15 ans. Ensuite, il y a l'étudiant étranger. Ensuite, il y a un été dans l'ouest. Et ça se termine par un début à Paris. Voilà. Et là aussi, dans la vingtaine de livres que vous avez écrits, est-ce qu'il y en a un favori qui vous a particulièrement marqué ? Non, mais il se trouve que j'ai un fils que j'aime beaucoup, comme tous mes enfants et mes petits-enfants. Il s'appelle Jean. Il me lit beaucoup. Il arrive de me juger de façon parfois très précise et pointu. Et lui, il m'a dit qu'il adorait un début à Paris. Il considère que c'est un de mes meilleurs livres. Donc, on va rester au jugement de Jean. On reste au jugement de Jean. Vous parliez de nourriture intellectuelle, littéraire, transmise par vos parents. Quel a été votre livre de chevet qui vous a construit, qui vous a nourri ? Ou plusieurs ? Tout simplement, tout simplement, les livres de la prairie. C'est-à-dire deux écrivains qui s'appelaient James Oliver Curwood et James Fenimore Cooper, des écrivains américains qui racontaient la prairie avec un P majuscule, c'est-à-dire l'immense espace de l'Ouest américain avec les Indiens. Et j'ai lu ça quand j'étais gamin et ça me passionnait, ça me fascinait. Après, j'ai découvert avec le cinéma américain qui redémarquait en France les westerns. Et quand j'étais gamin, qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je disais je veux être justicier du Far West. Ce que vous avez été... Ce que je ne suis pas. Un petit peu. Non, non. C'est vrai que vous gardez un tropisme américain toujours. On retrouve votre bague. Ah, mais c'est un fétiche. C'est ma bague de mes études là-bas, de mes deux années d'études. L'université Lexington. Oui, Lexington en Virginie. Washington en Virginie, le nom de l'université. Alors les étudiants américains la portent pendant leurs années d'études. Un petit peu après, et ensuite ils s'en débarrassent. Moi, j'ai gardé. Alors pour beaucoup de mes amis et les Français qui regardent ça quand j'ai débarqué à l'âge de 20 ans après deux années américaines, je trouvais ça un petit peu ostentatoire, voire vulgaire. Et je leur ai dit non, non, pas du tout. J'aime beaucoup ça. C'est mon fétiche. Ça me rappelle tout. Un objet peut tout vous rappeler. Vous avez deux alliances. Comme une musique. C'est la madeleine de Proust. Il suffit de quelque chose qui ouvre la porte de la mémoire. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Je remarque aussi que vous avez deux alliances. Non, c'est vrai que j'ai pas d'alliance. Ah non, je pensais qu'il y en avait... Comme j'ai ma bague américaine. Ah, c'est pour ça que je pensais qu'il y en avait deux. J'ai mis mon alliance sur l'autre côté. D'accord. Ce qui trouble les gens. Oui, ça trouble. La preuve, je suis troublée. Je me suis dit, ah tiens, c'est comme Macron. Ah non, s'il vous plaît. Non. Non, non, rien à voir. Je vous taquinez. Je n'ai pas épousé ma mère, moi. Philippe Labraud, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. C'est la partie où je m'éclipse et je vous laisse découvrir... Oui, mais je serai là par la parole et par l'écoute. Je vous propose quatre mots à vous nous les éclairer et de nous les commenter. Merci beaucoup, Philippe Labraud. A tout de suite. Merci beaucoup. Philippe Labraud. Oui. Vous êtes toujours là. Tout à l'heure, vous évoquez Pierre Lazareff avec cette citation « Ne soyez pas intelligent, mais intelligible ». Vous-même, je crois qu'il vous avait dit « J'aime aussi les cons ». Ça vous dit quelque chose ? Tout cela est extrait de « J'irai nager dans plus de rivières ». C'est le premier mot. « Rivière », monsieur Labraud. « Rivière » est mon mot favori. Pourquoi ? D'abord parce qu'il rime avec lumière et avec prière. Et ensuite, parce que pour moi, c'est une métaphore de la vie. La rivière, c'est un mouvement. Et on sait vers où il va, vers la mer. C'est aussi mon enfance. Dans les faubourgs de Montauban, il y avait une petite rivière qui s'appelait le Tesco. Et j'aimais m'y promener et je m'agenouillais au bord de l'eau et je regardais les goujons. Je me demandais simplement d'où venait-il et que signifiaient ces poissons. Ensuite, c'est les rivières du Colorado où j'ai passé une partie de ma jeunesse puisque lorsque je faisais mes études aux Etats-Unis pour gagner ma vie, je me suis allé passer un été entier dans l'Ouest. J'en ai fait d'ailleurs un de mes livres. Et la rivière là-bas, sur les camps où nous étions tous à peu près à 1 500, 1 800 mètres d'altitude, parmi les pins bleus, un paysage sublime, il y avait une rivière et tenez-vous bien, elle s'appelait le Disappointment River. La rivière du désappointement. Je me suis toujours demandé pourquoi ? Est-ce que ça avait déçu les chasseurs ? Est-ce que ça avait troublé les Indiens parce qu'il y avait des Indiens dans la région ? Et en tout cas, ça m'avait inspiré, ça m'avait bien entendu amené à une réflexion. La rivière ne peut pas être désappointante selon moi, elle doit être rassurante, très confortante et pleine d'espoir. La vie est-elle donc plutôt une rivière, un fleuve ou une mer ? La vie c'est tout ça à la fois. La vie c'est le soleil, la vie ce sont les enfants, c'est votre femme, c'est le moment où tout d'un coup on voit arriver un nouvel être humain, c'est la création, la vie. La vie c'est un permanent foisonnement d'interrogations, de curiosités, de réponses qu'on n'obtient pas forcément. C'est aussi, pour quelqu'un qui comme moi a toujours été curieux, l'aventure. C'est un très beau mot aussi, l'aventure, qui pourrait faire partie de mes bons favoris. C'est-à-dire, vous allez quelque part, vous êtes jeune, vous voulez connaître le monde, vous voulez le comprendre, vous voulez connaître les autres. Les autres aussi, c'est un beau terme. La langue française, elle est d'une richesse et d'une beauté inouïe. Et pour moi, d'ailleurs, elle est magnifiée par nos grands écrivains, en particulier La Fontaine, Molière, bien sûr, Corneille, mais La Fontaine. Quand vous commencez à lire de façon un peu détaillée, avec du temps devant vous, une fable de La Fontaine, vous voyez tout. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, deux forchevaux tiraient un coche. Ben ça y est, on les a vus. Ça, c'est la force du langage. C'est que vous voyez, vous voyez les événements, vous voyez les séquences. Voilà, tout ça démarre avec le mot rivière. Et puis La Fontaine, des histoires d'eau, M. Labreau. Sans transition, il y a dans ce joli livre « J'ai rénagé dans plus de rivière », aussi tout un chapitre sur les femmes. Je parlais de mère, M.E.R. On peut penser à la première d'entre toutes, la vôtre. Ma mère, c'est inconnue. C'est aussi le titre d'un de mes livres. J'ai une mère qui a eu une vie, eu une mère, malheureusement, elle n'est plus là, une vie étonnante. Elle était née d'une liaison entre un comte polonais et une institutrice française. Elle n'a pas été reconnue par son père. Elle a été baladée de pension en pension, d'asile en asile, toute son enfance, toute sa jeunesse. Ça a été très difficile. Simplement, à 20 ans, elle a eu la chance. C'est ça la chance, c'est la vie. C'est ça la vie. Je rencontre un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, mon père, et ils ont formé un couple extraordinaire. Ils ont eu leurs enfants. La mère, cette inconnue, elle nous est toujours nécessaire. La mère est nécessaire. Elle est indispensable. C'est la femme la plus importante de nos vies. Il y a d'autres femmes. Une femme que vous allez aimer, une femme dont vous allez peut-être divorcer un jour, vous allez en retrouver une autre. Mais, avant, et au-dessus de tout, il y a maman. Moi, il m'arrive encore, à mon âge, lorsque quelque chose tombe, une porte claque, une soudaine surprise de crier « Maman ! » Pourquoi ? Parce que nous sommes tous attachés à celle qui nous a donné la vie. Grâce à laquelle nous sommes arrivés au monde. C'est ça une mère. Alors évidemment, le père a joué son rôle, c'est sûr, mais il y a la mère. Et pour moi, c'est indispensable. Et je crois que mes enfants et mes petits-enfants connaissent aussi cette sensation, cette certitude qu'elle est la femme la plus importante de nos vies. Vous leur rendez hommage à toutes ces femmes dans ce livre. Vous en citez beaucoup de Marguerite Jursenard à Greta Thunberg, d'ailleurs, en passant évidemment par Elisabeth II, Grace Jones, Amélie Moresmo, Maria Callas, il y en a tellement. mais Greta Thunberg, c'est la derrière de votre liste. Oui, c'était peut-être pas forcément le bon choix parce qu'après tout, je ne suis pas certain qu'elle ait tout le temps raison et je me suis toujours demandé si elle n'était pas un petit peu manipulée. Et je préfère, dans toutes les femmes dont je fais la liste, je suis parti de la fameuse superbe chanson de mon ami Jean-Louis Dabadi, chantée par Julien Clerc, « Femmes, je vous aime ». Et donc, il y a toute cette palanquée, si j'ose dire, de femmes, Marguerite Jursenard. Pourquoi Jursenard ? D'abord, c'est une grande écrivaine, très, très grande. Très grande intelligence, sensibilité. En plus, c'est la première que les hommes de l'Académie ont considéré qu'elle pouvait faire partie de l'Académie française. Donc, elle a brisé une barrière grâce à Jean Dormeson. Et surtout, et aussi, elle est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dans lesquels j'ai puisé parce que j'aime beaucoup les citations. Moi, j'ai mes petits carnets de notes, je note toujours des trucs, des phrases beaucoup plus fortes que celles que je peux moi-même prononcer. Marguerite Jursenard, c'est une phrase que je cite très souvent. Elle est d'ailleurs en exergue de au moins deux de mes livres qui disent ceci. « Quoi qu'il arrive, j'apprends. À tous les coups, je gagne. » C'est une phrase merveilleuse parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, bien ou pas bien, crise ou bonheur, réussite ou échec, on apprend. Et donc, comme il dit très bien la deuxième partie, à tous les coups, je gagne. On gagne en quoi ? On gagne en sagesse, en expérience, en jugement, en modestie, en humilité et en souci de faire mieux, d'aller vers l'excellence. Donc, j'ai une grande vénération pour elle. Mais il y en a d'autres, par exemple, j'ai encore relu l'autre jour un bouquin de Sagan, François Sagan, c'était une formidable écrivaine. On l'oublie un petit peu en ce moment parce que ça passe, mais elle existe quand même dans la prostérité. Eh bien, l'écriture de Sagan, c'est l'écriture française par excellence. Et parmi toutes ces femmes, vous n'avez pas parlé encore de Françoise ? À laquelle je dédie trois quarts de mes livres. Oui. Votre épouse ? Mon épouse, ma femme, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants. J'ai épousé Françoise en 60... je l'ai rencontré en 75, en 1975, on s'est mariés en 78. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il y a passé comme ça parce qu'elle est, disons, un mariage heureux d'intelligence, de psychologie, elle a fait des études de psychologie, de sensibilité et en même temps, une femme de tête. C'est-à-dire que elle adore organiser, elle adore non pas maîtriser ni contrôler, c'est pas une femme de pouvoir, mais elle aime bien quand même l'ordre, l'équilibre, que les choses soient bien faites. En fait, c'est une maniaque, une perfectionniste et je le suis un peu aussi. Donc ça, au moins, ça nous a réunis. Ce qui nous a réunis, bien sûr, c'est l'amour, purement, simplement, mais c'est aussi, nous sommes tous les deux des mélomanes, nous aimons la musique, nous aimons les films, nous aimons la littérature, nous aimons les voyages, nous aimons nos enfants, nous aimons nous aider et là encore, elle m'a tout appris, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée alors que je sortais d'un premier mariage désastreux, autant de ma faute que de la faute de ma première femme et ça a été immédiat. À la seconde où je l'ai vue, j'ai senti en moi quelque chose qui ne se définit pas. Les gens se servent des clichés dans le langage courant et c'est normal. Alors on dit coup de foudre, évidemment, c'est un cliché, c'est une banalité sauf que lorsque ça vous arrive, c'est vraiment un coup et c'est de la foudre. Donc voilà, j'ai été frappé par l'éclair de sa beauté, de sa lumière qui rime avec Rivière et je me suis dit est-ce que je serai à la hauteur de ce qu'elle peut promettre ? C'était une promesse C'était une promesse et nous avons essayé de la tenir. Comme c'est joli mon dit. Je vous propose mon deuxième mot, c'est le mot fragilité. Oui, la fragilité, elle est là pour tout être humain, quel qu'il soit, homme ou femme. Mais on ne peut pas se réduire à cette simple notion qu'effectivement, fragilité veut dire que tout peut arriver, l'accident peut arriver, la crise, les problèmes, un monde difficile, dangereux, sanglant parfois, parcourus par les guerres et dominés parfois par le mal avec un M majuscule. Donc ça fabrique effectivement chez les êtres humains et les Français en particulier qui sont un peuple parfois inquiet et insatisfait, une notion de fragilité. Mais il faut aussi voir, c'est toujours pareil, il faut voir les deux côtés des choses. Ce mot, il est aussi joli parce que l'aile d'un papillon, c'est fragile. le parfum qui passe à travers une fenêtre, c'est la fragilité. Votre réveil le matin quand tout d'un coup vous dites « quel genre de journée vais-je vivre ? » vous êtes dans un état de fragilité. Donc votre mot, votre choix est intéressant, mais ils le sont tous. Encore une fois, à chaque fois, si on veut bien réfléchir, surtout quand on prétend être un écrivain, chaque mot peut susciter un regard, une anecdote, un souvenir. Moi, le souvenir de ma fragilité, c'est lorsque je suis tombé très malade et que j'ai failli y laisser ma vie. Ma fragilité psychologique et psychiatrique à un moment donné de ma vie où j'ai vécu une dépression nerveuse. Et là, le mot fragilité, il est là. Vous êtes en cristal. Rien ne peut vous casser. Donc oui, je vois très bien la puissance de ce mot et la notion que ça fabrique. Et vous en avez fait un acte créateur. Tout d'abord, la traversée en 1996. Ça, c'était à la suite de cet œdème au larynx qui vous a conduit pendant six semaines à l'hôpital Cochin, dont dix jours en réanimation. Oui, dix jours dans un réanimation, dans un coma artificiel parce qu'il ne trouvait pas ce que j'avais. C'était difficile. C'était compliqué. Est-ce que c'était une bactérie mystérieuse ? D'où ça venait ? Donc, il travaillait la question et pendant ce temps, il fallait bien que je survive parce que j'étais en train de perdre ma vie. Donc, on m'avait mis sous morphine, sous toutes sortes de médicaments, dans un coma artificiel dont je sortais de temps en temps. Et pendant ce coma, il m'est arrivé toutes sortes de choses parce que les produits qu'on vous donne et puis la présence évidente de la mort fait que vous pouvez être victime de cauchemars invraisemblables, d'hallucinations. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, c'est arrivé il y a une bonne trentaine d'années, je n'arrive pas complètement à savoir et à comprendre le sens de certains de ces rêves et de ces cauchemars. Toujours est-il donc que j'ai vécu ça, oui, je ne sais même plus pourquoi on en parle, vous venez de me donner un mot ou un nom, mais c'est la fragilité, oui. Fragilité, traversée. Traversée. Donc j'ai traversé comme beaucoup d'êtres humains. L'expérience de l'hôpital est universelle pratiquement. Si vous n'y êtes pas allé au moins une fois, un des vôtres y est allé. C'est un univers l'hôpital. C'est la santé, c'est des gens extraordinaires. Moi j'ai une révérence, une admiration, une dévotion et une reconnaissance pour le monde médical français, pour les infirmières, les aides-soignantes. Je parlais de les femmes les plus importantes de nos vies en parlant de ma mère, mais quand vous êtes mal foutus, quand vous êtes sur un lit de douleur, dans le coma, quand on vous en sort, quand vous y revenez, quand on vous met un ventilateur, qu'on l'enlève, qui est la femme la plus importante de votre vie à ce moment-là ? C'est une inconnue, une infirmière, une aide-soignante qui est très mal payée, qui est sous-estimée par la société, qui se lève tôt le matin, qui part de banlieue pour arriver, mettre son uniforme et aller aider des êtres humains. On ne peut pas ne pas être épaté et admiratif devant la dévotion de ces êtres, devant cet univers, l'univers de la médecine, l'univers de la santé. Et ensuite, il y a eu une autre expérience, après celle que vous venez de nous narrer, celle de la dépression. C'est la dépression nerveuse que vous racontez et d'en tomber sept fois, ce relevé huit. C'est la dépression que vous appelez la broyeuse, la centrifugeuse. Le novembre de l'âme. Le novembre de l'âme. Ben oui, la dépression, c'est une maladie qui arrive à un Français ou une Française sur cinq, sinon sur quatre. Nous sommes le pays qui consomme le plus de psychotropes pour essayer de guérir la dépression avec les Japonais. OK, donc, ça existe. C'est une maladie, elle vous tombe dessus pour toutes sortes de raisons. Moi, c'était des raisons circonstancielles par rapport à des problèmes professionnels qui, tout d'un coup, m'avaient fait basculer dans le doute et dans la perte d'estime de soi. Et donc, moi, je considère qu'il faut considérer, dire ouvertement et très, très positivement qu'il s'agit d'une maladie et que les maladies, on en guérit. Alors, on peut en guérir par la médecine, bien sûr, il faut consulter, il faut parler, un déprimé, il faut le faire parler, il faut aller vers les gens et dire ce qu'on a. On peut en guérir aussi par le temps, car le temps fait son œuvre, on peut en guérir par l'amour, si le désespéré, si le dépressif, le déprimé est bien entouré d'amour, d'affection, de tendresse, de compréhension, de compassion. De charité, ça aide. Et enfin, on est aidé aussi par soi. Il y a quand même à un moment donné, il faut faire un... Essayer de faire un travail sur soi pour sortir de ce gouffre. C'est une abysse, la dépression. Ça dure, ça dépend. Là, c'est pareil, il n'y a pas de règle générale. Il y a toutes sortes de dépressions. Il y en a qui durent des années, il y en a qui ne durent que trois mois. Moi, ça dure à peu près un an. Et j'en suis sorti avec la lumière, d'ailleurs, on en revient au mot lumière, et ça tombe bien, Philippe Labreau. C'est mon troisième mot qui rime avec rivière. Mais il est là, le mot lumière. Ben oui, la lumière. Ombre et lumière. Que ferions-nous sans la lumière ? Alors, Ombre et lumière, effectivement, j'ai fait une émission très bien produite par Nagui, qui est un ami et qui a beaucoup de talent, que j'aimais beaucoup, et qui s'appelait Ombre et lumière. C'est-à-dire que j'avais en face de moi, un peu comme avec vous, sauf que vous, vous n'êtes pas là. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Quelqu'un à qui je posais une vingtaine de questions pendant l'équivalent d'une trentaine de minutes, pas de public, rien, pas de clip, de musique, de quoi que ce soit, et où j'essayais de comprendre un peu mieux sa part d'ombre et de lumière. Ok, c'est une simple anecdote. Le mot lui-même, il est capital. Alors c'est effectivement la lumière qui peut sauver car la dépression, puisqu'on en parlait, ça arrive en général vers les moments où il y en a moins de lumière. Octobre, novembre, décembre. Et puis, lorsque le printemps arrive, parce que je crois, moi, à la force, la signification des saisons, quand la lumière revient, ça peut vous aider. La lumière, c'est aussi celle des salles de spectacle. Moi, j'ai fait des films dans ma vie et bien évidemment, les problèmes de lumière, chef opérateur, comment on éclaire tel ou tel visage, comment on éclaire telle ou telle route, tel ou tel paysage dans la nuit, c'est aussi un problème de lumière. Il n'y a rien de plus difficile à appréhender car c'est à la fois un mot concret et totalement abstrait. Et puis, il y a la lumière qui vient d'ailleurs. que nous n'arrivons pas à définir que ceux qui croient et qui ont cette chance disent qu'elle vient de Dieu, que ceux qui ne croient pas mais qui sont quand même dans un agnosticisme modéré se disent qu'elle vient aussi d'ailleurs et de qui et que ceux qui sont totalement agnostiques savent tout de même que ce n'est pas tout à fait explicable parce que c'est ça qui est beau dans la lumière. Elle n'est jamais que le synonyme du mystère de la vie. Pourquoi ça s'allume le matin, le ciel ? D'où ça vient tout ça ? J'ai une anecdote que je cite très souvent et qui est d'ailleurs dans mon recueil « J'irai nager dans plus de rivières ». Elle m'a été racontée par Gérard Fromanger, le peintre, qui malheureusement a disparu. Il est très gamin mais il est très copain avec Jacques Prévert, le grand poète. Prévert lui dit un jour, ils sont dans le midi, « Viens, on va aller voir Picasso au bord de la mer avec sa famille ». Sympathique qu'on rencontre. Donc Fromanger accompagne Prévert qui arrive et sur la plage il y a Picasso qui est là. Ils sont petits tous les deux, c'est deux bonhommes comme ça qui se regardent. Les gens sont un peu à l'écart parce qu'ils savent quand même que c'est Picasso. Et Prévert est là à côté de Picasso. Picasso regarde la mer et montre du doigt et lui dit « T'as compris quelque chose à ça, toi ? » Prévert dit « Non, non, j'ai pas compris ». Et puis Picasso lui dit « Moi non plus ». C'est formidable. Deux génies, un grand poète, un formidable artiste qui sont face au mystère de la vie, à ce miracle qui est entre autres concrétisé par la lumière. Et pour vous, qui est-elle ? Qu'est-elle cette lumière ? Ce que je viens de vous dire, c'est à la fois... Croyez-vous en Dieu ? Donnez-moi une définition de Dieu, je vous dirai si j'y crois. C'est Einstein qui répondait ça. Je crois qu'il y a effectivement des forces... Et vous, votre définition de Dieu ? Ma définition, c'est qu'il y a un flûtiste invisible qui nous joue une petite musique que nous suivons de loin et qui est suivie aussi bien par les hommes que par les insectes ou que par les galaxies. Il y a quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelqu'un, ce n'est pas la question. Il y a une force. On peut aussi dire que Dieu, c'est la nature. La nature, la Terre, la planète, c'est Dieu. Il y a toutes sortes de définitions. On peut aussi dire, si on est un peu cynique, que c'est un mot qui a été inventé par les hommes pour essayer justement de définir ce qu'il n'arrive pas à définir et que ça a fabriqué des religions et que donc ces religions, certaines contradictoires, reposent toutes sur la même notion qu'il y a une force, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa représentation, au-dessus de nous et en nous. Et vous l'appellerez Dieu si vous voulez. une transcendance qu'on peut ou non opposer à l'impermanence. Quatrième mot. L'impermanence. Oui, ben oui, l'impermanence, c'est un mot très utilisé par les orientaux d'ailleurs, c'est-à-dire la précarité. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la durée de la vie et il y a des équilibres et il y a des fidélités. On peut aimer la même femme pendant 50 ans, on peut pratiquer le même métier ou exercer la même vocation, la même mission pendant des années. Ça, c'est la permanence. Et puis, il y a l'impermanence. Nous ne sommes rien. Tout peut arriver. Le moindre tournant, le moindre feu rouge qui ne s'allume pas, la moindre inondation, l'impermanence. Rendez-vous compte en ce moment, l'impermanence des choses dans les trois quarts de la planète. Tous ces gens qui sont en train de se battre, ces horreurs, ce barbarisme, ce barbarisme. Ça aussi, ça repose sous la notion d'impermanence. Rien ne dure et cependant, la vie est là et elle dure. Donc, c'est un terme très fort qui vous amène à un semblant de philosophie ou de philosophocaillerie, mais qui vous pousse, bien évidemment, à réfléchir. Il faut essayer d'être un peu de se reposer un peu sous le bombardement d'informations, les réseaux sociaux, les chaînes infos continues, tout ce qui nous accable d'images, de faits, d'événements. Il faut prendre du recul et réfléchir à l'impermanence comme il faut réfléchir à tout. Tout temps, de temps en temps, ça aussi, c'est l'impermanence, mettre la réflexion ailleurs et goûter la vie. Goûter une mandarine, goûter un air de Chopin et goûter le sourire d'une petite fille. Ça aussi, c'est l'impermanence parce que ça ne sera pas très longtemps. Donc, il faut en profiter. Saisir le temps avant qu'il ne passe et la finitude. Vous y pensez ? Oui, bien sûr, évidemment qu'on y pense. Mais il ne faut pas trop penser à la finitude. Il ne faut pas trop s'enfermer dans la certitude qu'un jour ou l'autre nous allons aller ailleurs. Il faut vivre. Il faut embrasser la vie. il faut, si on a la chance et ça a été ma chance, accomplir sa vocation, se remettre en question, ne pas croire que c'est arrivé, être humble parce qu'on sait qu'il y a des gens beaucoup plus forts que vous dans tous les domaines que vous avez essayé d'exercer. Moi, j'ai mis la barre très haut. Je suis un romancier, d'accord, en écrivant. OK, sauf qu'il y a au-dessus de moi Bazak, Stendhal, Flaubert, Hemingway, Maupassant, qui vous voulez. Il y a une forêt de talents et je ne suis qu'un petit arbre dans la forêt. Ça aussi, c'est une manière de réfléchir. Sauf que ça permet de déblayer, oui, balayer la finitude. Je m'en fous, la finitude, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est la certitude du jour et des jours, des tâches à accomplir, des gestes à exercer et de l'attention qu'on doit donner aux autres. Vous n'êtes pas seul dans la vie. Il y a l'autre. Avez-vous beaucoup de regrets ? Oui, le seul regret, c'est que ça ne puisse pas recommencer tout de suite. Oui, des regrets, pas tellement. J'ai eu beaucoup de chance, moi. Je me suis quand même été très servi par les circonstances, par des aînés qui m'ont appris des choses, par des rencontres, par ma propre capacité d'exploiter ces rencontres et ces instructions, ces leçons. Un grand regret ? Mon grand regret, c'est de ne pas pouvoir écrire de pièces de théâtre. Parce que mon éclectisme, dont vous parliez tout à l'heure, oui, je suis un peu éclectique, je me suis essayé à l'écriture, au cinéma, à la télévision, à la radio, aux chansons, et je ne suis jamais parvenu à écrire une pièce de théâtre. Ça, c'est un vrai regret. Pas encore, Philippe Labreau. Oui, justement. C'est ça, l'impermanence, aussi. Écoutez, pour l'instant, c'est la vie. Oui, mais pour l'instant, mon projet immédiat, c'est en avril 2024, donc, dans quelques mois, la sortie de mon prochain roman. Parce que j'ai écrit un roman, entre-temps, parce que ça, c'est en bourse choisi, ils ont été écrits il y a longtemps. Entre-temps, j'ai écrit un roman inédit qui sort en avril, dont je vous livre le titre, c'est presque un scoop, il y a peu de gens qui le connaissent encore, et qui est un titre volontairement un petit peu exotique, deux guimletes sur la cinquième avenue. Le guimlet, c'est un drink américain, c'est une boisson, c'est du gin avec du jus de citron vert, c'est tout. Deux, ça veut dire qu'il y a deux dans l'histoire, un homme et une femme, sans doute, et ça se passe sur la cinquième avenue. sauf que ça commence à Paris, Paris-New York, une histoire d'amour. Je vous en dis, pas plus. Merci beaucoup, Philippe Labreau. C'est une information. Ah oui, pour cette révélation et pour tout ce partage. Merci. A tout de suite. Merci beaucoup. Je suis de retour en face de vous, Philippe Labreau. Merci tout d'abord pour ce scoop, c'est peut-être le premier de lumière intérieure. Donc, nous avons l'honneur d'avoir le titre de votre prochain roman. Deux guimlet, c'est ça ? Deux guimlet. Un guimlet, c'est s'écrit G-I-M-L-E-T. C'est un drink, c'est une boisson américaine. Sur la cinquième avenue. Très rafraîchissant. Il faudra... Qui incite au rendez-vous amoureux. Il faudra rééditer ses écrits américains. Peut-être. Avec cette nouveauté. Il faudra l'inclure dans les récits américains. Ben absolument. Sauf que la première partie se passe à Paris. C'est Paris-New York. Paris-New York. Ça fait la transition. Merci en tout cas. Merci aussi pour tout ce partage. Ces quatre mots que je vous ai proposés. Lequel est celui qui vous touche le plus ? Alors, nous avons eu rivière, lumière, impermanence, c'était le dernier. Fragilité aussi. Et fragilité. Non, fragilité, je le mets de côté parce que ça suffit. C'est pas la peine de se réfugier là-dedans. Non, je pense que rivière, c'est bien. C'est tout à fait la métaphore que j'utilise souvent. C'est le mouvement de la vie. Ça coule. Le flow. Ça coule. Et de temps en temps, dans la rivière, il peut y avoir une truite. Il y a des galets. Il y a des galets inattendus. Ça, c'est un de vos mots français favoris. Est-ce que vous avez un mot anglais ? Non, mais dans les mots français, par exemple, très souvent, j'utilise le mot nostalgie. C'est un mot que tout le monde utilise. Le nostalgie, c'est le souvenir de choses passées qui ont été agréables. C'est pas négatif. Il n'y a pas besoin de se réfugier dans le passé. C'est du souvenir. Dans les mots anglais, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait utiliser le mot vigueur. C'est comme ça que Kennedy prononçait le mot vigueur. Vigar ! Il faut de la vigueur. Il en faut un peu. Dans la nostalgie que vous évoquiez, on pense à la solédate plutôt portugaise. C'est-à-dire ? La mélancolie. Oui, non, mais attention, le mot nostalgie, il ouvre tout. Vous n'êtes pas de plus en plus nostalgique ? Non, pas plus qu'autrefois, mais j'ai toujours eu... Une fois qu'une chose est arrivée, il faut avoir la notion que c'était plutôt pas mal. Tu as appris quelque chose. Garde-le dans ta mémoire et ça reviendra. Par exemple, je revois beaucoup, moi, des films. C'est une manière de nostalgie. Quand je revois un film en noir et blanc des années 40-50, j'adore ça parce que je me retrouve gamin lorsque je le regardais. Et puis, c'est une autre époque. Le noir et blanc suscite toujours la nostalgie. Je suis très surpris de voir à quel point ce qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui, ils supportent pas le noir et blanc. Ils comprennent pas. Alors qu'il y a de la lumière dans le noir et blanc. les grands opérateurs français et américains, les grands films des années 40-50 et même 60, la manière dont ils éclairaient. Alors, Sunwell, il a inventé certains éclairages pour Citizen Kane. Donc voilà. Non, non, tout... On en revient à ombre et lumière. Ombre et lumière. Ben, la vie est faite de ça. Les ombres, les ombres du passé, les ombres du mal, du péché, les ombres de la bêtise. Parce qu'il y a ça aussi. On n'a pas employé le mot bêtise. On aurait pu s'en servir aussi. L'énormité de la bêtise. Flaubert en a fait des livres entiers. Madame Bovary. Ben oui. Ben oui. Pensez-vous que le monde est devenu plus bête ? Oui, pas plus bête, oui, pas plus intelligent. Franchement. Non, non. Et plus intelligible ? Oui, enfin, oui, on peut comprendre. Oui, moi, je comprends à peu près le monde. Mais quand je vois, par exemple, les phénomènes qu'on appelle woke, que j'appelle tout simplement l'effacement, la volonté d'effacement par une certaine partie de la population occidentale, parce que l'effacement, le woke, dans les ghettos sud-africains ou argentins ou dans les taudis d'Indonésie, on s'en fout du woke. Mais quand je vois cette pernicieuse invasion de l'effacement de la culture, je me dis, attention, l'effacement de la culture, c'est la culture de l'effacement. On finira par cette phrase de Philippe Labreau. Merci infiniment de votre présence. Je vous en prie. Toujours lumineuse dans Lumière Intérieure. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, enfin, plusieurs ouvrages en un, dans la prestigieuse collection Quattro chez Gallimard, Écrits américains, avec peut-être une réédition dans quelques temps avec un nouveau livre de M. Labreau. Nous l'espérons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Derrière vos écrans, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le replay, la réédition d'émission sur kto.tv.com à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 à la semaine prochaine. Merci à vous.